Le fait que Allah est promis aux croyants qu'il lui pardonnerait ce qu'il pense à son fond intérieur tant qu'il ne le met pas en pratique, tant qu'il ne le met pas en pratique, à savoir par la langue ou par les actions. Il s'agit donc de traduire ce qu'il y aurait dans le cœur par des mots, par des faits et gestes. Ça concerne pourquoi ? Par exemple, toutes sortes de choses. Toute mauvaise pensée. Quelqu'un t'a énervé, tu l'as insulté dans ta tête, comme on dit. Mais tu ne l'as pas insulté, tu ne l'as pas frappé. Allah t'a pardonné. Bien sûr, après, il ne faut pas, comme je dis toujours, ressasser ça, ressasser les mauvaises pensées, le négatif qu'il y a dans son fond intérieur. Pourquoi ? Pas parce qu'en soi, c'est un péché, mais parce qu'inévitablement, ça va mener à de mauvaises paroles. Inévitablement, ça va mener à de mauvaises actions. Donc, il faut chasser. Quand tu sens que tu es envahi dans ton cœur, dans ton esprit, comme ça, de choses, ou la perverse, ou la colérique, ou la... Tu te reprends. Tu te reprends et tu te rappelles. Parce que si tu laisses macérer ça, comme on dit, tu vas parler et agir en mal. Mais sinon, tout ressenti, toute pensée, comme ça, qu'elle soit de kufr, de shirk, je dis de perversité, de colère, de... Bref, du haram, c'est pardonner l'azogel. Parce qu'on ne peut pas les contrôler. Imaginez, si on était, quoi, jugés, on devait rendre compte de toutes nos pensées. Sobham, Allah, il a l'a l'in. Mais notre Seigneur est vraiment le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah ou alim.